Mesdames et messieurs, nous sommes ensemble jusqu'à midi en direct et en public. Et permettez que j'accueille les élèves du lycée Gérard de Nerval, Sénémar, Noisiel, classe de terminale. Bienvenue. Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Laurence Fournier, mère au foyer, mère de famille, blogueuse. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes avec Anas Casib qui est cheminot. Bonjour Anas. Père de famille, bonjour. Père de famille. Moins nombreuse. Pourquoi on n'a pas le droit d'être de... Tu as raison. Mais parce que t'es pas au foyer Anas. Oui. Tout simplement. Nous sommes avec Zora Bitton, grand-mère de famille. Grand-mère de famille. Et mère de famille et pas au foyer. Toujours dehors. Zora, cadre de la fonction publique. Bonjour ma chère Zora. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les GG, dans les Grandes Galles ? On parlera de nos impôts tout à l'heure avec une fiscaliste enseignante, auteure de Impôts Mania. L'absurdité fiscale française. On paye 1 000 milliards d'euros d'impôts par an. Et pour beaucoup, on ne sait plus ce qu'on paye, quoi, en fait. Et on peut toujours compter sur les pouvoirs publics pour inventer de la taxe sur la taxe. Attends, Alain. Ça va baisser. Monsieur Darmanin. Il a dit ce qu'il a dit, oui. Monsieur Darmanin, chez Bourdin, a dit ça va baisser. Et c'est sans précédent. On verra si Virginie Pradel partage ce constat. C'est à midi moins 20. À 11h, ce soir, au Stade de France, dispositif policier sans précédent. On a un match de foot à haut risque, paraît-il. France-Turquie. La crainte de voir des milliers de supporters turcs venir, en fait, prendre en otage ce match pour faire plus que jamais allégeance au pouvoir d'Erdogan. Faire des saluts nationalistes. Siffler la Marseillaise. D'ailleurs, il y a des demandes d'annulation du match. On en parlera tout à l'heure à 11h. Est-ce qu'il faut annuler le match France-Turquie en dernière minute ? Ça compte pour l'Euro 2020. À 11h moins 20, les tendances GG. À 10h, nous reviendrons sur ce qui s'est passé au conseil de Bourgogne-Franche-Comté avec Julien Audou, l'élu Rassemblement national, qui a demandé à une femme boilée, qui était là en sortie scolaire, de quitter la salle au nom des principes de neutralité, de laïcité. Est-ce qu'il a dérapé ? Est-ce que c'est inadmissible ce qu'il a fait ? 10h moins 20, le monde de Macron. En attendant, reparlons du fiasco du week-end, le fiasco Xavier Dupont de Ligonnès et la confiance dans les médias qui s'est peut-être définitivement écroulée. La façon la plus rapide d'identifier un individu, en général, c'est par ses traces papillaires, ses traces digitales, puisque les comparaisons vont très vite. C'est ce qui a dû se passer, c'est ce qui s'est passé dans un premier temps. Les empreintes digitales, contrairement à la croyance populaire, eh bien ce n'est pas fiable à 100%. Il y a des erreurs, des erreurs d'interprétation. Il faut savoir que l'empreinte qui a été comparée, l'empreinte de Ligonnès qui a été comparée avec celle relevée sur la personne à l'aéroport, n'est qu'une empreinte partielle. Et c'est finalement l'ADN qui a permis de dire que l'homme qui avait été arrêté à Glasgow n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Nous avons vécu 16 heures, 16 heures de méprise, 16 heures de commentaires d'une fausse piste. Alors qui sont les fautifs ? Au départ, les polices écossaises et françaises qui n'ont pas employé le conditionnel lorsqu'elles ont informé, le Parisien, puisque c'est le Parisien qui a sorti l'info, et ensuite l'AFP, puisque l'AFP très rapidement a fait une dépêche. Et puis ensuite, tous les autres médias se sont engouffrés dans la brèche pour parler de l'arrestation de Ligonnès sur la base d'empreintes digitales correspondantes. La machine infernale s'est enclenchée. Elle aura donc duré 16 heures. Alors les doutes sont apparus quand même le matin quand le voisin de l'homme arrêté a témoigné. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que les médias se trompent et sans doute ce ne sera pas la dernière fois. Donc il y a eu beaucoup de donneurs de leçons sur les réseaux sociaux. Il y a eu d'autres erreurs dans le passé. Il y en aura sans doute d'autres. Il faut bien sûr en tirer les conséquences. Heureusement que cette erreur n'a pas eu plus de conséquences que le désagrément causé au faux Xavier Dupont de Ligonnès qui a été arrêté pour rien. Tous les médias ont battu leur coupe depuis. Expliquez pourquoi ça avait dysfonctionné à leurs lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Pourquoi ils avaient relayé ainsi une info erronée. Est-ce que ça vous a choqué ? Est-ce que vous perdez confiance un peu plus vis-à-vis de ces médias après cette affaire ? 3216 rmc.fr Hashtag gg rmc si vous voulez réagir en direct avec les grandes gueules. Zorin Bittan, tu étais collé à ta télé. Non, 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 je l'ai su instantanément parce qu'on écoute la radio. Enfin moi, j'ai toujours la radio en bruit de fond. Mais moi, j'ai cru à l'instant où on l'a dit. Je n'ai pas eu de doute. Donc j'y ai cru. Et c'est très rapidement, effectivement, quand on a raconté que les empreintes n'étaient pas les bonnes et qu'on a entendu le témoignage des voisins. Alors là, je me suis dit, c'est quand même un peu énorme. Et c'est vrai que derrière son poste, on sent le doute. Mais je pense que les médias... Enfin, il n'y aura pas plus de défiance à l'égard des médias avec l'affaire de Ligonnès qu'avant. Je veux dire, la défiance des médias, elle est dans un packaging qui est la défiance des politiques, etc. De l'élite. Voilà, de l'élite. Je pense que ça n'aggravera pas. Et de toute façon, la liberté individuelle et la liberté de conscience et critique fait qu'on est aussi responsable de ce qu'on consomme comme information. Est-ce qu'on veut approfondir des sujets ? En France, il y a une liberté. On peut aller à la bibliothèque. On peut acheter plein d'articles. Voilà, donc c'est bien d'aller dire j'ai consommé un truc ultra rapide à la télé. C'est mytho. Bah ouais, mais tu as le droit d'aller aussi consommer autre chose si ça ne te plaît pas. Donc moi, je suis partisane de la liberté individuelle et la liberté d'aller chercher. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en fait, la boulette, elle a été faite sur le désir de rapidité, le désir du scoop, le désir d'aller vite. Et que ce soit vrai. Et que ce soit vrai. Et donc, c'est la chasse à celui qui va sortir l'info le premier. Et là, manque de peau, il aurait dû tourner son stylo ou son clavier sept fois dans sa poche, je ne sais pas où. Mais en tous les cas, il l'a fait. Il l'a fait, mais après, c'est l'escalade. Jean-Michel De Cugis et d'autres, d'ailleurs, qui ont sorti l'information, les journalistes police-justice, De Cugis, c'est quelqu'un qui a des années de pratique du métier. Il l'a dit, j'avais suffisamment de sources différentes qui disaient la même chose. C'est-à-dire, on a arrêté quelqu'un qui a les mêmes empreintes digitales que Ligonesse. – Anas ? – Oui, enfin, cette affaire, elle est particulière. Enfin, bon, déjà, on s'est super bien marrés. Moi, je trouve que dans les réseaux sociaux, je n'ai jamais autant rigolé de ma vie. Les gens, ils sont sur Internet, c'est super… – Ils sont créatifs, hein ? – Oui, avec les parodies de qui avait été arrêté. – On a trouvé le petit Grégory, etc. Enfin, il y a eu plein, plein de vannes comme ça sur Xavier Dupont de Ligonesse. Après, il y a deux problèmes. Le premier, c'est déjà que la police écossaise n'a rien à voir là-dedans, en vérité, parce que la police écossaise ne cite même pas une seule fois dans le papier, enfin, le procès verbal qu'ils envoient. Ils ne parlent même pas de Xavier Dupont de Ligonesse. Ils disent, voilà, il y a un certain nombre de points, cinq points sur la question de l'empreinte qui matchent. Mais c'est tout. Derrière, il y a une problématique. La première, c'est celui qui a dénoncé déjà ce fameux Guy. Il faut essayer même d'éviter, même de le dire. – Parce qu'au départ, il y a un nom de famille pour l'être un peu tranquille. – Il y a un appel anonyme, en fait. Il y a un appel anonyme qui prévient la police en disant, « Ligonesse est dans l'avion ». – Voilà, il y a un appel anonyme qui balance. Et la deuxième chose, c'est le policier qui en profite pour donner ça à la presse. Et puis après, enfin, à un moment donné, il y a un problème au niveau de la presse. Moi, la semaine dernière, j'étais ici, on parlait du jeune Ibrahima qui est mort à Ville-le-Bel. Moi, j'étais très réservé sur la question de la moto. La moto a été volée, mais parce que c'est un petit noir. Et on ne sait pas très grave, on envoie ça. Et puis une semaine après, on refait un papier. On dit, non, ce n'est pas vrai. La salle pétrière, j'étais encore ici. Moi, je me rappelle, même sur ce plateau, la plupart d'entre vous, vous étiez à fond sur ce qu'avait dit Castaner. Enfin, il y a énormément de choses comme ça qui décrédibilisent complètement les médias. Et moi, je pense que tout le monde est en train de tomber dans le panneau. Et les gens sont en train de voir se couper des médias. Et ça rend service à quoi, notamment ? Ça rend service à tout l'effet complotiste, etc. De donner du crédit, en fait, en disant, vous voyez, on vous dit que de toute façon, tout ce qui sort des médias, ce n'est pas bon. Et le problème, c'est qu'il faut arrêter, à un moment donné, de se jeter systématiquement dans la gueule du loup. Et voilà. Bien sûr, je comprends. Sauf que là, pour juste les deux exemples que tu prends rapidement, c'est quand tu as le ministre de l'Intérieur qui, officiellement, te dit « Voilà ce qui s'est passé à la Pitié-Salpêtria. » Non, mais... Qui a lui-même, d'ailleurs, reconnu son erreur. Oui, mais si tu veux, sur le moment, tu dis « C'est le ministre, il fait une conférence de près, la direction de l'hôpital public donne les mêmes faits. » Tu as plutôt tendance à les croire. Après, ça, c'est... Il faut fouiller. Il y a des pigistes, il y a des gens dans le métier qui sont journalistes. L'erreur, on a le droit de se tromper. Anas, ce n'est pas une vérité scientifique, le journalisme. On a le droit de se tromper. Après, on a le droit de reconnaître son erreur. Ce qui a été fait là, d'ailleurs, puisque l'erreur, finalement, a duré 16 heures. Ça n'a pas duré non plus 3 semaines. Sur Ligonesse, ça a duré 16 heures. On a le droit de se tromper. Et on a le droit, après, de dire pourquoi on s'est trompé et d'essayer de corriger les erreurs. Oui, mais il y a quand même un monsieur qui est jeté aussi un peu, dont on a vu le visage, alors que ça se trouve que tu ne l'aurais pas connu il y a 24 heures. Tu vois ce que je veux dire ? C'est sûr. Sachant que tout au long de la soirée, on entendait bien, quand même, même si le Parisien a été arrêté, mais sur BFMTV, pour parler de ce que je regardais, on disait aussi « Attendons que la police scientifique arrive, attendons que les policiers français soient sur place. » Mais si tu veux, le fait que tout le monde en parle, ça passait presque, si tu veux, comme étant acté. Mais quand tu faisais attention, quand tu mettais, comme le disait Zor, un coup, la radio, etc., il y a de grandes chances pour que, mais il y avait le petit « mais ». qui suivait. Une fois que les policiers français seront sur place et qu'il y aura eu l'aller-retour de l'analyse ADN, on saura précisément si c'est lui ou pas. Il y a le phénomène de lancer une information qui peut être aussi sous la base d'une interrogation, très rapide, mais il y a aussi le phénomène des réseaux sociaux où elle devient une vérité. Et aussi, c'est ça, c'est la conjugaison des deux aussi qui se télescope. Laurence, Laurence Fournier. Pour moi, cette affaire, c'est un révélateur de ce qui se passe aujourd'hui. C'est un révélateur du traitement immédiat des informations, à commencer par Christophe Castaner ou d'autres. La salle pétrière. Enfin, tout, en fait. C'est qu'on parle trop vite. On parle tout le temps trop vite. Et les ministres, les premiers, c'est-à-dire qu'ils twittent, ils parlent, ils s'expriment qu'après, ils sont obligés de faire des rétro-pédalages. Donc, peut-être qu'il vaut mieux s'abstenir de parler ou dire « en l'état actuel, je n'ai pas assez d'informations. » On reviendra à vous dire exactement ce qu'il en est. Ils sont incapables de faire ça. La deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup de chaînes d'informations qui, du coup, tournent en boucle sur des informations. font une espèce de chasse à l'info sensationnelle et font des émissions spéciales pour des trucs qui, parfois, n'en valent pas la peine. Mais une fois qu'ils ont l'antenne, il faut bien qu'ils la tiennent. On l'a vu plein de fois. Regarde, même quand il fallait des nouveaux noms au gouvernement. Tu voyais les envoyés spéciaux qui étaient là dès 7h le matin, alors qu'il ne se passait rien. En fait, les gens dormaient encore. Ils occupaient l'antenne pour occuper le temps. Et en fait, là, c'est vraiment... Pour moi, c'était révélateur. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'une info sensationnelle. Donc, ils ont tourné en boucle. Je ne comprends pas pourquoi ils ont tourné cette information en boucle alors qu'on n'avait pas la confirmation ADN. Je veux dire, le moindre Pékin moyen comme j'étais, la première chose que je me suis dit, c'est qu'on n'a pas la confirmation ADN. Mais tu dis, tant qu'il n'y a pas la confirmation ADN, il n'y a pas d'information, en fait. Attendez, vous en parlerez, vous ferez une émission une fois que vous avez ça. Et je suis arrivée au supermarché, les journaux titraient déjà Dupont-Ligonnais s'arrêtaient. Il n'y avait même pas un point d'interrogation. C'était le Parisien qui m'était arrêté. Non, 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 la presse régionale, le Courrier de l'Ouest, Ouest-France, etc., c'était pareil. Il n'y avait pas un seul point d'interrogation. Et moi, j'ai vu les gens se précipiter pour acheter le journal. Il y a la Provence qui a mis un point d'interrogation. Ce n'était pas compliqué, tu vois ce que je veux dire. Ça ne tenait à pas grand-chose. Il y a eu une espèce d'emballement pour un non-événement, en fait. Et c'est regrettable. Si, parce que si tu te remets... Et en fait, il y a une autre question. Après coup, effectivement, tu dis qu'on n'aurait pas dû en parler autant. Mais quand l'information tombe, je suis désolé, tout le monde se précipite sur les chaînes d'info. C'est ça l'erreur. Tu attends 5 minutes avant la confirmation. Les audiences sont là, les gens veulent savoir, parce que c'est assez extraordinaire. On retrouve Ligonesse, des années après. Alors, peut-être qu'on a tous été aveuglés par cette histoire qui semble dingue. L'histoire semble dingue, je suis d'accord. Tu dis toi-même, il y a un diktat de l'audimat. Et c'est quand même gênant. Un diktat de l'audimat, c'est que les gens... Personne n'est obligé de regarder l'information. Olivier, je ne suis pas d'accord. Non, je suis d'accord, mais les chaînes d'info font plus leur travail. Je ne pense pas qu'on soit aveuglés. Je pense qu'on nous aveugle aussi. Enfin, moi, quand je me réveille le matin, je ne suis pas en train de me demander où est Xavier Dupont de Ligonesse. Tu vois ce que je veux dire ? D'ailleurs, peut-être la seule chose positive, entre guillemets, dans cette affaire, c'est que ça m'a remis son visage. Je pense qu'il aurait pu être mon boulanger. Depuis 10 ans, je n'aurais même pas su. Il a une tête tellement bonne heure. On envoie 13 à la douzaine des gars qui ressemblent, qui ont un peu le profil, les traits carrés, un peu bruns, avec des lunettes. Enfin, on envoie beaucoup. Mon nouveau président, M. Farandou, il y a plein de cheminots qui ont commencé à lancer cette vanne-là en disant... Le président SNCF ? Oui, il y a un collègue, il a mis en statut Facebook, il a mis M. Farandou et Xavier Dupont de Ligonesse qui n'ont jamais été vus dans la même pièce en même temps. J'ai trouvé ça, mais c'est ce que je disais. On s'éclape chez les cheminots. Ah oui, mais il faut se marrer aussi un petit peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne pense pas qu'on soit aveuglé. Je pense qu'à un moment donné, ce sont les médias, s'ils commencent à lancer le truc de Xavier Dupont de Ligonesse et que ça tourne en blouc, et je suis d'accord avec ce que dit Laurence, c'est vrai qu'il y a un storytelling qui a changé avec la question des chaînes 24-24 où à un moment donné, on est obligé de donner à manger. Dans un instant, nous verrons ce qu'en dit Christian. Il nous appelle du Var. Fait attention, il a sa petite analyse à la fois sur le côté policier et le côté médiatique. Donc, il nous donnera son opinion dans un instant en direct au 32-16. Xavier Dupont de Ligonesse, fiasco médiatique qui en termine avec le peu de confiance que vous aviez dans les médias. 32-16, rmc.fr, hashtag ggrmc. Avant de continuer notre discussion, j'ai un cadeau pour vous. Cette semaine, sur RMC, on va vous offrir des entrées pour le parc Astérix pour aller fêter les 10 ans de peur et d'Halloween au parc Astérix. C'est jusqu'au 3 novembre. Maison hantée, attraction métamorphosée, les rencontres effrayantes. C'est vous qui choisirez là où vous voulez mettre les pieds, là où vous voulez vous faire peur. Il suffit d'envoyer parc par SMS au 7-32-16. Parc par SMS au 7-32-16. Et vous repartez si vous êtes tir au sort avec vos entrées pour le parc Astérix. A vous de jouer, à vous de gagner. RMC, 9h midi. Les Grandes Galles. Les GG, les Grandes Galles, RMC, RMC Story, les GG avec aujourd'hui Anna Skazib, Zora Bittan. Nous sommes avec Laurence Fournier aussi notre 3e trio des GG. On parle de cette affaire Xavier Dupont-Ligonnès. Peut-on avoir encore confiance dans les médias ? C'est Christian qui veut nous donner son opinion. Il nous appelle du bar. Donnez votre avis au 3-32-16. Les Grandes Galles. Monsieur Christian, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, merci. Bonjour. Mon cher Christian, alors est-ce que vous avez définitivement perdu confiance dans les médias avec cette histoire XDDL ? Non, pas vraiment. Pas vraiment, non. En fait, pour moi, c'est une chaîne de responsabilité. C'est-à-dire qu'en gros, chacun doit balayer devant sa porte. Je dois faire rapide. On a d'abord la police écossaise qui réagit à un cul entre guillemets. Donc, elle, elle n'a que 5 points de comparaison pour les empreintes par rapport à la France qui en a 12. Donc, déjà, on a un écart. On a un risque d'erreur. Première chose. Ensuite, la police française qui a fait fuiter les informations. C'est une deuxième erreur pour moi. Et troisièmement, c'est les médias qui, pour d'excellentes raisons d'audience, on peut tous le comprendre, se jettent sur l'information qui est sensationnelle et qui va passionner beaucoup de monde. Donc, je veux dire, ce n'est pas que les médias. Il ne faut pas non plus les stigmatiser. Je pense que chacun a sa part de responsabilité. Et à partir de là, c'est à chacun de se remettre en question. Comment vous, simplement, en tant que citoyen, téléspectateur, vous l'avez vécu cette soirée puisque tout a démarré vendredi, c'est-à-dire au fil des minutes ? Qu'est-ce que vous vous disiez en regardant ce qui se passait ou en écoutant ce qui se passait ? Soyons clairs, je pense que j'étais comme la majorité des gens. J'étais un peu allé chez par l'histoire parce qu'elle est connue, reconnue en France. On s'est dit, ah, il se passe enfin quelque chose et on va peut-être apprendre le fin mot de l'histoire, on va dire. Et puis, dès qu'ils ont commencé à parler d'empreintes partielles, là, je me suis dit, attention, soyons prudents, prenons un peu de distance. Voyons vraiment si c'est clair parce que chacun sait, c'est avec l'ADN qu'on pourra le prouver à quasiment 100%. Donc, pour l'instant, je suis resté assez pragmatique. Je ne me suis pas enflammé, si on peut dire. Ah oui, oui, d'accord. Vous avez été vous-même dans votre perception de la soirée et de l'information plutôt prudent. Oui, alors, j'avoue quand même, au départ, j'étais quand même confiant. Je veux dire, s'ils le disent quand même, c'est que ça doit a priori être vrai. J'avais confiance en ce qui a été dit. Mais c'est vrai qu'au fil de la soirée, au fur et à mesure des informations qui étaient distillées, ça devenait de plus en plus pas douteux. Mais le doute pouvait s'installer quand même. Le doute, visiblement, le doute ne s'était pas installé chez les policiers écossais. Non, c'est ça, le problème. Quand ils ont vu la tête du type qu'ils ont arrêté, qui n'a rien à voir avec Xavier Dupont-de-Ligonnais. Alors, ils ne se sont pas dit on s'est peut-être trompé d'ailleurs. On est en train de voir les deux visages là sur RMC Story. Oui, pour ceux qui sont devant la télé, c'est-à-dire la personne qui a été interpellée est le vrai Xavier Dupont-de-Ligonnais. Les policiers écossais ne se disent pas on s'est peut-être plantés et ils disaient ah non, non, la chirurgie esthétique, sûrement. Ah oui, d'ailleurs, ça a circulé ça, cette info de chirurgie esthétique. Moi, à un moment, je me suis... Non, mais c'était vraiment l'épisode... Oui, on était tenus à regarder parce que c'était... Voilà, c'était drôle. Mais le coup de la chirurgie esthétique, moi, j'ai cru deux secondes quand même. Oui, ça s'est vu déjà. Ah bah oui, bah oui. Mais voilà. Tu vois, il y a sur Internet des réactions... Et ça rejoint un peu ce que tu disais, Anas. Il dit, moi, dans cette affaire, me dit-on, j'ai surtout une pensée pour la personne qui a été accusée à tort, dont le visage a circulé sur les réseaux sociaux, ainsi que pour la famille des victimes, la famille de Xavier Dupont-de-Ligonnès, des victimes qui ont régulièrement espoir de savoir ce qui a pu se passer et on repart encore sur des fausses pistes. Voilà ce qu'on m'écrit sur Internet, rmc.fr. Monsieur Anas-Casim. Au-delà de la chirurgie esthétique, enfin, le monsieur est plus petit déjà. Il y a énormément de choses. Et il a droit moins. La police écossaise, elle n'a fait, entre guillemets, que son travail d'enquête. C'est-à-dire qu'on lui a fait un signalement. Ils vont... C'est pas des fin limiers, quand même. Ils vont confronter... Non, ils vont confronter des... Comment dire ? Des empreintes. Et basta, c'est tout. Ça s'arrête là. Ils disent, voilà, ça a matché. Derrière, la police française, elle est partie quand même au domicile de ce monsieur. D'accord ? Ils ont vérifié déjà. On lui a dit, oui, effectivement, ça fait plus de 30 ans qu'il vit là. Il était marié. Après, c'est vrai, il s'est séparé, mais il s'est remarié avec une écossaise et il fait des allers-retours. Donc, la police française, en vérité, elle est partie complètement sur une fausse piste et ils ont alimenté, en fait, les services de presse avec une information qui aurait dû être, en vérité, vérifiée. Et les services de presse, à un moment donné, il y a des journalistes. Leur rôle de journaliste, ce n'est pas de recracher ce que la préfecture de police dit. S'il y a des journalistes, il faut aller enquêter aussi sur place. Il est passé où ? C'est les... Non, je suis désolé. Il n'y a plus un journal qui est en capacité aujourd'hui de transmettre une information nouvelle. Tu l'as entendu où, le témoignage voisin ? Sur BFM. Tu l'as entendu où ? Non, mais le témoignage... Le témoignage voisin, comment tu peux en parler ? Mais c'est après coup ! Non, c'est pas après coup. Mais non, c'est pas après coup. On l'entend le lendemain, on ne l'entend pas dans la journée. Le matin ? Non, on l'entend le lendemain. Mais le matin, déjà, tout le monde titrait. Non, c'est à 12h. Non, non, non. Toi, Anas, à quelle heure tu dis ? C'est là où tu fais une erreur. Le matin, c'est le matin, on l'entend et c'est à la mi-journée qu'on sait que ce n'est pas Dupont-de-Ligonesse. Mais devant... Mais le témoignage des voisins, il est le matin, oui. Oui, mais la vraie question, c'est les fuites de la police aussi. Comment ça se fait que la police renseigne aussi rapidement des journalistes ? Enfin, tu vois, c'est... Enfin bon, c'est courant. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne suis pas journaliste, mais je trouve que ces fuites sont problématiques quand même. Les journalistes ont des contacts. Les journalistes ont des contacts chez les policiers. Donc là, c'est surtout les policiers français qui ont confirmé. Mais les policiers peuvent tenir leur langue. Enfin, tu vois, le temps de vérifier quand même. Il y a eu plusieurs sources différentes. Je suis désolé, mais... Alors, si tu veux, le truc, soyons clairs, c'est nous, par notre position, notre métier avec Olivier, on a vu passer les mails des journalistes chargés d'enquêter sur ta affaire sur nos portables puisqu'on est liés à la rédaction d'RMC et de BFM TV. Et on les voyait au moment où ça commence à sortir. Franchement, je veux dire, moi, j'avais un dîner à la maison. Tout le monde me dit qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je regardais, je dis attendez, il faut être prudent. Et j'ai vu les premiers mails. Je t'assure, Anna, en disant attendons, attendons, on recoupe nos sources, nos contacts. Et à un moment, effectivement, les sources ont dit c'est bon, vous pouvez y aller. Alors, et là, t'as les gens qui disent OK, on peut donner le go, allons-y et on va expliquer ce qui se passe. Et au fil de la soirée, tel que c'était sur BFM, t'entends, les policiers caussés pensent avoir arrêté Xavier Dupont-Ligonnès. Et on reparle de l'affaire. Et dans le déroulement des événements, dans le déroulement des événements, on continue de dire il faut que les policiers arrivent sur place. On va comparer les tests ADN. Il y a 5 points qui matent. Et à ce moment-là, on a vu le syndicat des commissaires de police d'ailleurs tweeter, si je me souviens bien, s'il y en a 5 sur 12, c'est que ce n'est pas lui. On ne peut pas parler de problèmes de concordance. C'est que ce n'est pas lui. Mais en fait, la puissance des réseaux sociaux, la puissance de tous les médias qui se mettent en marche font que, et moi-même, à un moment, j'ai oublié, je n'ai plus fait attention aux petits conditionnels qui restaient, de dire, une fois que la police française sera sur place et qu'on aura récupéré les tests ADN, on pourra dire si c'est oui ou non, si c'est lui. Mais quand on suivait l'histoire, moi j'ai suivi, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de Français, si on suivait les médias, en particulier BFM ou la radio, on regardait, on voyait bien quand même qu'à chaque fois, ça avançait le coup du témoignage le matin. Il y avait deux trucs qui avançaient en parallèle. Voilà, c'était quelque chose. En plus, il y avait de la discussion autour de cette arrestation. Les chaînes d'info n'ont pas dit Xavier Deligonnès a été arrêté, c'est lui. À chaque fois, il y a eu quand même un doute qui a plané. C'est ensuite, quand on... Certaines personnes et beaucoup de gens, quand ils reçoivent une information, ils en font eux-mêmes une vérité. Et ça part, et Anas, il a raison, on s'est marrés dessus, c'était sympa, c'était rigolo. Et après, il y en a qui ont pu suivre l'information dans le détail. Mais quand on suivait l'information dans le détail, on s'aperçoit dès le lendemain matin, avec le témoignage des voisins, que ça ne tient pas la route. Même tard dans la soirée. Même tard dans la soirée. Mais là où tu as raison. Le problème, ce n'est pas que Xavier Dupont-Deligonnès, c'est qu'à un moment donné, il y a des précédents aussi et ça commence à un moment donné à faire gros. Lorsque moi, je vois, par exemple, en tant que cheminot, que par exemple, dans certains, notamment parisiens, on va dire que la retraite à la RATP, c'est 3750 euros. Alors que je connais énormément d'agents de la RATP, il n'y en a aucun. Ils ne gagnent même pas ça en salaire. Déjà, comment ils pourraient l'avoir en retraite ? Et lorsque les agents de la RATP vont dire « Mais ce n'est pas possible, tenez nos fiches de paye », ils affichent leurs fiches de paye, ils affichent leurs pensions de retraite, on dit « Ouais, mais ça, c'est la cour des comptes ». Oui, mais ça veut dire en fait on choisit partiellement de donner une information, c'est-à-dire que lorsque tu fais la salle pétrière, tu as le choix. Castaner, sur le coup, il dit ce qu'il a envie de dire, la directrice, elle dit ce qu'elle a envie de dire. Il y avait quand même des gilets jaunes à l'hôpital. On ne va pas refaire l'histoire, tu sais très bien. Ça, ça a été recoupé. Les gilets jaunes, ils n'ont rien à voir là-dedans, d'accord ? Mais à un moment donné, tu peux te dire « Ok, Castaner, il dit ça, mais moi aussi, je vais aller quand même interroger aussi manifestant. Jusqu'à présent, les syndicats donnaient des chiffres qui paraissaient totalement exubérants. Et puis, il y avait ceux de la police. Eh bien, on a fait appel à un cabinet indépendant qui donne enfin des chiffres qui correspondent à la réalité. Parce que les syndicats, effectivement, racontaient n'importe quoi. C'est très bien, la preuve étant que dans la manifestation des policiers, c'est le seul moment où en fait, les chiffres de la police et de la préfecture étaient les mêmes. Et la préfecture a dit « Bon, on arrête de compter, on dit 27 000 » et les syndicats ont dit ça nous va très bien parce que nous aussi on dit 27 000. Donc à un moment donné, oui. Après, qu'il y ait des avancées pour essayer de contrer ces choses-là. Mais dans une seule année, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Lubrizol. Lubrizol, je ne sais plus quel journal avait titré « Rouen, intoxication, virgule, mais pas trop ». Enfin, à un moment donné, il y a quand même des choses qui sont particulières. C'est-à-dire qu'on prend, on mâche ce que dit le préfet de police, on mâche ce que dit… Non, non, c'est pas parce qu'on ne dit pas ce que toi, tu voudrais qu'on dise qu'on se trompe aussi. Au final, moi, je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, est-ce qu'on peut encore avoir confiance dans les médias après l'affaire Xavier Dupont de Ligonès ? Oh, je m'attendais un peu à la réponse. 80% de non, c'est sur rmc.fr. Et en ce qui concerne Twitter, on est sur le même étiage. On est à près de 90% cette fois de non. Dans un instant, le monde de Macron parlera d'une élection sans précédent, la victoire de Christian Jacob chez Les Républicains et Patrick Balkany en prison. Les co-détenus l'appellent Papa. Je vous assure, restez avec les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC. RMC jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Les Grandes Gueules.